Bonjour à toi, chers spectateurs. The Father de Florian Zeller. Comment dire ? Alors, sur le papier, vraiment, c'est un film qui me donnait envie. Parce que Anthony Hopkins, parce que le sujet, parce que la forme, et parce que ses nombreuses nominations dans beaucoup de festivals, notamment aux Oscars. Mais, Florian Zeller. Florian Zeller est un homme de théâtre connu pour de nombreuses pièces, que ce soit une heure de tranquillité, que ce soit amoureux de ma femme, ou que ce soit Floride. Et ces pièces ont rarement eu droit à de bonnes adaptations. Donc honnêtement, je me suis demandé ce que ça allait donner, lui, en tant que réa, qui a adapté une de ses propres pièces. Le résumé, pour faire simple, Anthony a 81 ans. Il est un homme qui a vécu, mais qui surtout commence sérieusement à perdre la mémoire. Anne, sa fille, tente de s'occuper de lui, mais la maladie commence à vraiment prendre beaucoup trop de place. Et alors, tout ce que je viens de dire avant, je vous demande de l'oublier. Parce que Florian Zeller en impose avec ce long métrage. Il a réussi à développer une œuvre qui est réellement fascinante, je trouve. Dans le sens où c'est un film qui arrive à nous embarquer dans une histoire extrêmement simple, qui consiste à juste s'identifier à un homme, mais ça le fait d'une manière brillante. Florian Zeller a réussi à développer une œuvre de cinéma qui va à l'encontre de beaucoup de codes habituels d'une œuvre de cinéma pour développer, je ne dirais pas une œuvre psychanalytique, mais en tout cas une œuvre très, très, très ancrée dans la psyché d'un personnage, consistant réellement à nous plonger avec le personnage d'Anthony, quitte à carrément perdre pied avec une certaine forme de réalité. Parce que c'est le but. Le but est de nous faire, on va dire, de nous confronter, et de nous faire apprécier et de rendre empathique un personnage atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce qui est vraiment compliqué. Sur le papier, vraiment, quand j'ai vu le pitch, je me suis dit « Qu'est-ce que ça va être que cet enfer ? C'est infaisable ? » C'est faisable. Florian Zeller le prouve ici, au travers d'une œuvre de cinéma qui est déchirante, qui est très émouvante, qui est puissante, qui se sert de tous les outils possibles d'une œuvre de cinéma habituelle pour en détourner les codes et créer quelque chose de surprenant. Parce que c'est un film qui vraiment va vous surprendre. Ce n'est pas un film que je trouve totalement réussi dans sa quasi-totalité. Il y a quelques petits points que je trouve à remettre en relief. Mais dans l'ensemble, le long-métrage est tellement imposant par la performance de ses acteurs et du réalisateur et de l'écriture qui se met en place devant nous qu'on ne peut pas rester insensible devant un tel projet, une telle ambition et une telle maîtrise, finalement, de l'émotion que va ressentir le spectateur face à un écran de cinéma. Évoquer et questionner une maladie sur un écran de cinéma est souvent un travail de dur labeur, qui ne paye pas toujours pour un metteur en scène, surtout quand le pari est extrêmement risqué et que si la mise en scène et l'écriture ne suivent pas derrière, peut donner lieu à un moment de cinéma terriblement maladroit. Il est imposant et magnifique de voir à quel point Florian Zeller a su éviter toutes ses écueils pour livrer un film qui parvient avec un brio et une complexité rare à construire un long-métrage mettant parfaitement en relief une maladie beaucoup trop dure pour être simplement mis en scène, mais qu'il réussit à dompter, comme jamais vu au cinéma, pour une oeuvre tout simplement rare. En termes d'écriture, Florian Zeller adapte sa propre pièce avec l'aide de Christopher Hampton, ce qui est intéressant tout de suite, et vous allez le voir dès le début, c'est que l'écriture se base vraiment sur une identification primaire au personnage d'Anthony, mais sans délaisser, et c'est ce que je trouve très fort, le personnage de Anne. Le personnage de Anne est vraiment un espèce de pied-à-terre pour l'émotion du spectateur qui lui permet de revenir un petit peu, on va dire, dans une certaine réalité un peu plus palpable. Parce que clairement, à partir du moment où on va s'identifier à Anthony, on va constamment avoir l'impression que le cinéaste joue avec nous. Et que les deux auteurs, du coup, avec leur écriture, cherchent le plus possible à détourner ce qui fait normalement l'écriture d'une oeuvre de cinéma pour en amener de nouveaux codes. C'est assez fascinant parce que prenons les codes d'une oeuvre de cinéma. Si on fait une ellipse, il faut qu'on l'identifie. Parce que sinon, ça nous fait perdre pied avec ce qui se passe à l'écran. Ici, tout est détourné. Il y a des ellipses, mais on ne les voit pas. Il y a des sautes dans le temps, pareil, on ne les voit pas. Il y a des personnages qui partent d'un lieu, on ne les voit pas. Il y a un changement de lieu, on ne le voit pas ce changement. Tout le but de l'écriture est de faire en sorte que le spectateur comprenne le point de vue d'Anthony sans avoir besoin d'utiliser des codes de cinéma classiques. Mais au contraire, en se servant d'un classicisme de composition narrative et dramatique pour faire en sorte de les détourner. Et alors là, c'est l'explosion. Tout perd de son sens. Et en même temps, on comprend du coup la situation dans laquelle se trouve Anthony. On se dit, punaise ! Moi aussi, je me sentirais mal si jamais je me retrouvais dans une telle situation et que je n'arrivais plus à identifier où je me trouve, avec qui je suis, et que là, on voyait quelqu'un arriver devant soi et qu'on était en train de se dire « Cette personne-là, je ne la connais pas. » Enfin, tout ça, c'est très fort finalement en termes d'écriture. Et je trouve que Anton et Zeller, ils ont vraiment réussi un parti pris qui en impose et qui marque. Et qui, je pense, peut être aussi très dur pour les personnes qui ont connu des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer parce que c'est vrai. Et ça nous plonge vraiment dans un point de vue qui est souvent très dur à comprendre et cerner. Et les deux cinéastes, je trouve, ils ont très bien réussi à le faire ici. Si le scénario peut sembler un peu trop simple dans sa base dramatique et narrative, c'est parce que dans sa forme, Hampton et Zeller ont su développer et concrétiser une idée simple, mais qui résonne comme évidente une fois mise en forme. Pour plonger le spectateur dans la maladie d'Alzheimer, il faut savoir perdre pied et jouer avec le qui, le où, le quand et le comment. Ainsi se met en forme le scénario, comme d'un jeu constant entre l'espace et le temps, un besoin magnifique et pourtant si justement amené par les deux scénaristes, qu'il devient évident et cohérent une fois mise en écriture et en ce sens, bien au-delà de simplement passionner le scénario fascine par sa maîtrise. En termes de mise en scène, Florian Zeller, bon, il a une mise en scène assez théâtrale sur quelques aspects. Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans la mise en relief de certains lieux, que ce soit dans certaines séquences, il y a une mise en scène assez classique. En même temps, c'est un homme qui vient du théâtre, donc je suis presque prêt à lui pardonner cette démarche-là qui, quand même, peut être facilement acceptable. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il va utiliser encore une fois des outils de cinéma classiques pour les détourner. Il va se servir du montage pour faire en sorte que le spectateur arrive à comprendre le point de vue d'Anthony. Il va se servir de la mise en scène pour jouer à un espèce de jeu de perdition dans un appartement que l'on va connaître et en même temps, dont on ne va absolument pas connaître, les placards, les différentes portes, etc. Il y a ce jeu de vouloir utiliser un décor et de faire en sorte que ce décor évolue constamment au fur et à mesure que le film avance. Ce qui est intéressant, c'est que tout le film se passe dans le même décor, ça se voit, et pour autant, il y a des changements de compositions, de décorations, etc., qui font que le lieu change et va devenir un cabinet de médecins ou va devenir une EHPAD ou va redevenir un appartement ou changer d'appartement. Et tous ces outils-là, je trouve que Florence Zeller s'en sert très bien pour justement faire en sorte que le spectateur, encore une fois, se mette à la place d'Anthony. Il y a une très belle séquence que je trouve très très bien montée, d'ailleurs, qui consiste en une boucle où, en gros, Anthony va débarquer à une table où il va entendre que sa fille se dispute avec son mari par rapport à lui, il va y avoir un repas, lui, ensuite, va repartir chercher du poulet, et quand il va revenir, le dialogue aura rebooté. Et on sera revenu au début de la séquence. Et pour autant, on se dit, on n'est pas revenu au bout de la séquence. Ou alors si ? Pour moi, c'est extraordinaire d'arriver aussi bien à jouer avec des outils de cinéma simples pour les détourner et leur donner de nouvelles possibilités. On aurait pu craindre, encore une fois, surtout de la part de Florian Zeller, une mise en scène un peu trop classique, un peu trop théâtrale et ne parvenant pas à mettre correctement en forme le récit. Et il faut avouer que, par instant, c'est le cas, tant le cinéaste semble être fasciné par ses acteurs et on peut le comprendre. Mais passer cette fascination, et comme évoqué avant, ce sont les outils qui entourent la caméra qui deviennent les véritables éléments de mise en scène du cinéaste français, donnant lieu à une œuvre qui va bien plus loin que simplement réussir à nous passionner, mais qui joue avec brio, avec l'idée même de perdre le spectateur au cœur d'un cadre caméléon de l'esprit de cet homme. En termes de casting, tous les acteurs sont excellents ici. Vraiment tous. Que ce soit Olivia Colman, magnifique. Que ce soit Olivia Williams, splendide. Que ce soit Mark Gatiss, que ce soit Rufus Sewell, tous les deux très bons dans des personnages très forts et très impactants. Que ce soit Imogen Puts, qui a un petit rôle mais qui marque vraiment les esprits. Tous les acteurs sont excellents ici. On sent qu'ils se plient en quatre pour faire en sorte que le film soit le plus immersif possible et surtout qu'on arrive à comprendre le point de vue de chacun de ces personnages. mais bien évidemment, et ça serait difficile de passer à côté de ça, l'acteur qui emporte tout c'est l'acteur principal et il est fantastique. Et je pèse mes mots. Pour moi, il est vraiment fantastique. Anthony Hopkins est merveilleux dans le sens où il parvient à jouer avec une palette d'émotions folles qui lui donne la possibilité de mettre en relief tout le potentiel de son jeu rassemblant en une performance une carrière folle et rare. Au bout du compte, The Fever est un film qui, encore une fois, c'est bien de le rappeler, peut être très dur pour des gens qui ont connu quelqu'un qui avait la maladie de l'Alzheimer parce qu'on va se mettre vraiment à sa place. Et c'est une identification tellement primaire que lorsqu'on arrive à la fin, elle peut être très dure. Elle peut être difficile à encaisser. Donc, c'est bien quand même de savoir prendre un petit peu de recul parce que sinon, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment se sentir tellement touchées par le film que ça peut vous casser en deux. Vraiment. Passer ça, le film est vraiment impressionnant. il y a une vraie maîtrise, un vrai investissement de la part de toute l'équipe, des acteurs qui se donnent tellement à fond qu'on arrive totalement à perdre pied avec la réalité. Enfin, The Fever de Florian Zeller si vous avez l'occasion de le voir. Mais alors foncez sans la moindre hésitation. C'est un film bouleversant, renversant et extrêmement juste. À plus. Sous-titrage ST' 501